What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'UltraFlex ici à Rotterham, toujours en Angleterre pour une séance jambes avec un invité d'exception. Tu verras dans le reste de la vidéo, mais tu l'as vu que ce soit sur la vignette ou dans le titre, je pense que ce sera à noter. On est parti sur un set d'adducteur, trois sets de leg curl, deux sets de leg extension, deux sets de hack squat, deux sets de presse pieds bas, du coup avec un maximum de friction de genoux et cette presse elle est vraiment bien, je vais pouvoir te monter que ce soit le hack squat et la presse. Ensuite c'est un set de split squat, de presse unis, on va voir qu'est-ce que ça va être et trois séries de mollets. Voilà pour la séance principalement, l'invité du coup d'honneur est anglais, je parle anglais, je ne parle pas du tout français, normalement je me débrouille plutôt bien en anglais que ce soit pour comprendre, un peu moins pour parler mais un peu pour comprendre bien. Depuis la dernière vidéo mes calories sont légèrement remontées en jour on, les deux semaines ici là qui sont quasiment finies m'ont très très bien réussi en termes de physique, m'ont très bien réussi en termes de poids, mon poids n'est pas forcément monté mais du coup les calories eux sont montées. Je pense que les meilleurs updates ont été faits ici donc je suis vraiment très content, actuellement en jour on du coup on est à un peu plus de 4000 calories, 240 grammes de prot, 600 grammes du coup de carb, 75 grammes de lipides donc pour ça je suis très content. Bon on va se retrouver pendant la séance, on va se retrouver dans la salle, je vais filmer quelques passages de la salle et Max te fera un très bel edit pour te montrer un peu à quoi ressemble la salle, te montrer l'ambiance, on va se poser un peu, petit prévoire quand même avant de commencer la séance, quelques steps aussi, 15 minutes pour rentrer un peu dans la séance, échauffement et on est parti pour la séance pour encore dans le dur, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est un exercice que j'aime bien faire quand je commence, au moins juste des séries quand je fais les jambes, surtout parce que généralement le hack squat tu vas te retrouver avec du poids sur les épaules, et c'est juste échauffer un peu le trapèze, des rétropulsions vers l'arrière de l'épaule et en même temps du trapèze, t'étires bien, tu ramènes vraiment uniquement avec au final le scapula et les épaules en général, ça permet vraiment échauffer tout ce qui est trapèze, préparer à avoir du poids dessus, j'aime bien faire ça tout au début et généralement si c'est sur du techno gym classique ça va aussi très bien sur du tirage horizontal classique, deux poignées dissociées, tu ramènes vers l'arrière, ça permet vraiment bien échauffer et de préparer au mieux, mettre du poids après sur les trapèzes. 하지 s'en aperçu, par il gestion. Oui, c'est cool. DR Celebration physique qui a tout seul. Honnêtement dificil. SO크. Gan êtes tout la part. continue de faire. second. On ne va le lever, c'est son리 positif, un autre côté un autre côté au nasıl la確aste, Allez, on va ! Allez, on va ! Allez ! Une autre chose ! Allez, on va ! Allez ! Allez ! Allez, on va ! Un autre ! Non, non, non ! Ah, c'est mal ! bon du coup deuxième exercice passage sur le lecteur assis prime encore une super pièce après troisième exercice du coup puisqu'on a fait les mollets en premier super pièce après l'adducteur prime qui est vraiment excellent également très bonne résistance à changer énormément du technique passage sur le assis à la place du coucher plus de stabilité pour pousser l'effort un peu plus loin ça change juste un petit peu c'est quasiment le même exercice au final c'est ça change un petit peu maintenant 1 Stay on that pause. Stay on the pause. Better. Good. And again. Drag, 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 drag. One more. Do not chuck it. Stay locked in. Drag, drag. I'm here, I'm here, I'm here. Yes. Lovely, lovely, lovely. Slow, slow, slow. Much better. Let's get it. Nice. Come on. Nice. Good. Yes. 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 Alley. Push. Alley. Good. Not again. Come on. Alley, encore. Boom, 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 boom. Un autre ! Un autre ! Un autre ! Faites le racket ! Faites le racket ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Allez ! Bon honnêtement les gars, je crois que je viens de faire la pire série de hack. J'pensais que c'était la dernière fois sur l'ancienne séance, mais celle-ci était vraiment encore plus hardcore. C'est une énorme ambiance qui te pousse à aller chercher la lasagnère. Tu vois, solo c'est le genre de rep que tu vas pas chercher. Là il y a une ambiance de dingue. C'est pour ça qu'on met un jour off après les séances legs. Incroyable, incroyable ce hack. Yes ! Yes ! Ok, un autre ! Let's go ! Yep, yep, yes ! Yes ! Un autre ! Easy ! Yes ! Yes ! Yeah ! Ahh ! Come on ! Come on ! Find it ! Find it ! Pour l'exercice suivant du coup presse pied bas tu verras que celle-ci elle est absolument phénoménale qu'il est possible d'avoir une amplitude qui est absolument phénoménale je crois qu'on doit être genre 10 minutes quasiment à la fin de ma série là je suis encore complètement dedans je suis absolument éclaté cette séance c'est totalement dans les retranchements alors qu'on n'est même pas à la fin de la séance vrai c'est en jambes tu vois absolument hardcore bon du coup fin de séance lors du post-workout il est environ 20 minutes je pense après la séance à peu près même une bonne demi-heure le temps de vraiment redescendre j'ai eu une grosse envie de dormir pendant la séance ça fait très longtemps que ça m'était plus arrivé principalement après le leg extension où vraiment je pense que c'est le début d'avoir été poussé vraiment dans les retranchements tu vois c'est là que le volume sur les cuisses actuellement est vraiment bien je me rends compte que j'en ai besoin encore plus pour progresser c'était vraiment une grosse grosse séance jambes ça fait très longtemps que j'ai pu faire forcément des si grosses séances jambes tu sais en plus je suis pas forcément chez moi je connais pas trop le matos je pense que c'est le genre de séance que je suis capable de faire avec le matos que j'ai l'habitude là c'était vraiment la deuxième séance ici donc un peu plus compliqué l'heure du coup du post-workout c'est pas forcément le sujet de la vidéo mais je vais t'en parler quand même je vais avoir une galette de riz au caramel j'ai la crème de maïzena ici 60 grammes avec une banane le bagel ici avec du poulet dedans et je vais aussi prendre mon collagène ma créatine et un zinc normalement j'ai un tout petit peu plus d'habitude et là c'est juste réduit un peu les portions juste en post-workout parce que soit on va profiter un peu du dernier jour complet ici au final pour aller manger un petit peu à l'extérieur et honnêtement la dernière séance j'ai eu la boite qui était cassée là ça va encore mais là du coup c'est mes coliseps ils sont complètement cassés et mon système nerveux complètement à chasse une envie c'est de me reposer et d'aller dormir donc je vais profiter de ça te montrer un peu tu vois l'ambiance qu'il y a ici j'espère que tu as pu t'en rendre compte un peu le but c'est vraiment de te montrer un peu la saison jambe parce que ça donne bien sûr pas filmer forcément tous les sets de DJ etc mais là c'est vraiment incroyable ici est assez presque lunaire tu vois quand tu tapes ton post-workout généralement tu as que des grosses personnes qui sont un peu présentes sur les réseaux que soit Cuba que soit Starfam etc ou que soit DJ que soit l'autre qui comprennent leur post-workout ici donc c'est assez donc c'est vraiment rien à voir au final avec ce qu'on a appu de voir de faire de vivre au final presque et ça motive encore plus à se dépasser à s'entraîner très fort j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé le petit pouce bleu l'abonnement je pense qu'on va se laisser là c'était en tout cas deux bonnes deux vraiment très bonnes semaines très productives en termes de physique en termes de mindset en termes de découverte en termes de rencontres aussi ça c'est aussi très important et voilà j'ai eu hâte de revenir bien sûr on se retrouvera en France pour les prochaines vidéos ça a plu bien de reprendre un peu la caméra et de refilmer j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a pas mal de sons quand même à ça mais normalement le micro-rod est assez bon pour ça je te remercie d'avoir regardé la vidéo je te dis à la prochaine ciao mec